Jusqu'à 22h, jusqu'à 22h, Mouv Rap Club, Pascal Sefranc. Et à 21.07, il est temps pour moi d'accueillir Mr You sur Mouv. Mr You, bonsoir et bienvenue dans Mouv Rap Club. Ça va, et toi, tout va bien ? Magnifique, je t'en remercie. Parfait. Alors ce soir, on va revenir sur ton passage dans l'émission Thérapie, sur Vice, mais aussi sur ton actualité récente et future. Et pour en parler avec moi, Céline et Phif. Ouais, 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 ça va ? Salut lesquifs, ça va ou quoi ? Tranquille, c'est un Céline ? Tranquille, c'est un Céline, c'est un Céline. Tranquille. On est là, bientôt, ma gueule. Yo, quoi, mon gars ? Ouais, tu connais, on est seul, t'as vu ? Ouais, ça va. Là, ça fait plaisir. Mais les gars, ça fait longtemps. On te voit que sur Insta d'habitude. Avec les typeux, le confinement, j'ai dit, t'en rendu ouf. T'as capté, c'est vrai. Ça m'a rendu ouf ce confinement, mais on est là, on est là. J'explique pour ceux qui arrivent que moi, je suis en direct de la radio, que Céline et Phif sont chez eux. Et You, j'imagine que t'es chez toi aussi. Ouais. Ok, d'accord. Et à la barre. Et donc, moi, je ne vous vois pas. Voilà, c'est comme ça, mais je ne peux pas vous voir. C'est l'homme de l'an. Oui, il se voit. Exactement. En tout cas, la saison 3 de l'émission Thérapie sur Vice a commencé. Dedans, on retrouve l'ancien député Joachim Sunforget, le rappeur de Butterbullet Silicide, Rémi aussi d'OBRD à Uzi. Et toi, Mister You, qui a ouvert le bal le 4 juin jeudi dernier, pourquoi t'as accepté de participer à cette émission ? Franchement, j'aimais bien le concept. J'aimais bien le concept. En fait, ça change des autres interviews. J'ai fait un tas d'interviews. Et franchement, le concept, il me plaisait d'aller voir un psy. Franchement, c'était une bonne expérience. Et même, j'ai kiffé, franchement. J'ai kiffé après par la suite. Franchement, j'ai kiffé, il est grave. Il est grave cool, le psy. C'est pas ceux de la santé, c'est le truc. Justement, tu l'as trouvé cool. Et est-ce que tu t'es prêté au jeu parce que c'était une émission ou parce que c'était un psychanalyste, toi ? Comment tu l'as vécu ce truc-là ? Tu t'es dit, bon, c'est comme une guerre vieux. Ça va être marrant ? Non, franchement, en vrai. Alors, je t'entends un peu mal. Ouais, je te disais, bon, en fait, les deux, déjà, le fait que ce soit une, comment s'appelle, une, tu sais, c'est une bonne émission quand même. Je vois sur Snap tout le temps, comment s'appelle Vice, c'est souvent dans les stories populaires. Donc, c'est bien, c'est une bonne pancarte. Et en plus, ben, voilà. En plus, j'étais vraiment intéressé de le faire. J'ai vu qu'il y a du beau monde qui l'a fait. Et là, franchement, j'étais content carrément qu'il m'ait invité. Parce que c'est une première un peu pour un psychanalyste, parce que tu avais dit, ben, je lui dis dans l'émission, justement, que tu avais déjà vu un psychologue, mais dans le cadre de la prison. Mais sinon, en vrai, tu n'avais pas vraiment tenté l'expérience, quoi. Non, 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 non. Surtout comme ça, qu'il ne soit pas là pour, tu sais, ce n'est pas la justice, ce n'est pas un juge qui t'envoie le voir. C'est vraiment toi, de ton plein gré. Tu y vas, ouais, non, franchement, c'était, il était cool, c'est bien. Ça permet de se lâcher, de parler. Mais tu avais des appréhensions avant, ou pas du tout ? Non, vraiment, avant chaque interview, avant chaque concert, avant n'importe quoi, en fait, je fais, tu sais, je ne réfléchis même pas. J'attends le jour J, allez, c'est parti, maintenant. Parce que, tu sais, souvent, tu poses des questions, tu stresses le trac, le truc. Donc, en vrai, je n'y pense même pas. Et quand il faut y aller, il faut y aller, on plonge. Ok. Et est-ce que quand tu as fait l'interview, en amont, tu t'es dit, bon, je vais me brider, je vais faire attention à ne pas trop dire de dingueries, parce qu'en fait, quand on va chez un psychanalyste, on se livre, on dit tout, t'as vu, on dit les choses qu'on n'a pas dites ailleurs. Moi, quand j'ai vu le truc, bon, je n'ai pas appris grand, grand chose, parce que je te connais par cœur, tu connais. Mais je me suis dit, est-ce que tu t'es dit, bon, il ne faut pas que je parle de ça, il faut que j'évite, il faut que je me mette des barrières, ou tu as dit ce que tu avais ? Oui, si, bien sûr, bien sûr, sans se mentir. Non, oui, sans se mentir, que ce soit de façon, là, je t'entendais plus à la fin, je t'ai dit que ce soit avec un psychanalyste ou n'importe qui dans une interview. Maintenant, si je pèse quand même, je pèse mes mots, parce que des fois, t'as vu, il y a certaines, voilà, des fois, t'as certaines phrases que tu sors comme ça à la rigolade, mais qui, à la fin, ne sont pas prises à la rigolade, c'est du premier degré, c'est du second degré, tu ne sais pas, donc, ouais, je pèse mes mots, ça, toujours, je fais toujours très attention, surtout que ça va vite, avec les réseaux, en plus, ils te reprennent un truc, ils le sortent du contexte, donc non, non, quand même, je pèse mes mots, oui. Tu sais que c'est filmé, du coup, du coup, tu as quand même ce petit truc, tu te retiens malgré tout, tu vois ce que je veux dire, tu sais que c'est biaisé un peu. Ouais, bien sûr, bien sûr, tu sais, en plus, comme c'est tout âge qui te regarde, ça peut être des enfants, c'est de 7 à 77, donc quand t'as des enfants qui te regardent, t'essaies de faire attention un petit peu à ce que tu dis, on en essaie de donner l'exemple, ça s'agit, pif. Est-ce qu'il y a un sujet qui était trop intime sur lequel t'aurais pas pu te livrer ? Tu m'as dit quoi ? Est-ce qu'il y a un sujet qui est vraiment trop intime pour toi sur lequel t'aurais pas pu te livrer au psy, quoi ? Non, en vrai, en vrai, en vrai, pas vraiment, parce que comme il t'a dit, pif, tu sais, je suis quelqu'un, moi, ma vie, en vrai, on la connaît, t'as vu, je la cache pas. Même quand c'est ma vie privée, mes trucs, ça se ressent dans mes musiques, je vais te la raconter, on a toujours des amis en commun ou des gens en commun, donc voilà, quoi. Et est-ce que c'est plus facile de parler avec le docteur Amorim qu'avec nous, par exemple ? Est-ce que tu peux te livrer plus facilement les musiques ? Non, c'est pas la même. Si ça avait été pif, t'as vu, ça aurait été plus complice. Tu vois ce que je veux dire ? On parle, on déconne, ça a la rigolade, je me serais plus lâché sans pour autant peser mes mots. Quand c'est chez un psy, tu fais quand même attention, on se connaît pas, c'est la première fois que je le rencontre, c'est sur le plateau, même lui, il me connaissait pas du tout avant de m'avoir invité. Il est impressionnant un peu, hein. En plus. Ouais, bien sûr, bien sûr, c'est violent. Il est charismatique. Ouais, exactement, tu sais, là, c'est un personnage un peu mystérieux. Moi, je suis mystérieux où il est mystérieux, t'as vu ? Quand je suis arrivé, ouais. Ah ouais, franchement, non, non, bien sûr, au début, c'est vrai que, tu sais, franchement, ouais, il a grave du charisme, ça va dire, il fait peur un petit peu, on dirait que tu vas pouvoir chier le CP, t'as cassé. C'est ça. Bon, en tout cas, Liu, tu restes avec nous, hein, on continue de parler de ton passage dans Thérapie, mais on va parler aussi musique après, car on a pu le voir, on a pu le voir récemment sur l'album de Dea, Architecte, a balancé des nouveaux titres aussi, comme Casanostra, mais tout de suite, extrait de Hasta la Muerte, ton dernier album qui est sorti l'année dernière, tout de suite, c'est Gambetta, featuring Chebassni. Tu peux nous parler de lui, d'ailleurs, car c'était un grand chanteur algérien, avant d'écouter ce morceau ? Bien sûr, Chebassni, en fait, pour moi, c'est un peu l'égal de Toupak du Maghreb, je te jure, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment les deux légendes que j'ai écoutées toute ma jeunesse, qui nous ont quittés il y a plusieurs années de ça, et c'est vraiment, c'est des artistes légendaires, et pour moi, Hasni, vraiment, c'est quelqu'un que j'ai écouté toute ma jeunesse, c'est quelqu'un très sentimental, il l'appelle, son surnom, c'est le Rossignol, tu sais, il me fait penser à ce timbre de voix qui est vraiment sa marque de fabrique, c'est un artiste à part entière, le pauvre, son histoire, tu sais, sa tragédie, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché, quand je suis parti, déjà que j'ai fait la reprise, j'ai demandé les droits, quand on m'a accordé les droits, j'étais content, je suis parti faire le clip à, comment ça s'appelle, en bas de sa maison, après, c'était très fort, pourquoi ? Parce que j'ai clippé en bas de chez lui, dans son café, sa famille m'a laissé monter chez lui, j'ai vu sa chambre, tu sais, vraiment, je suis rentré dans, tu sais, dans son cocon familial, et ce qui est fort, c'est que vraiment, tu sais, il y a une plaque en face de sa maison, et il y a marqué à cet endroit, fut assassiné Sheb Hasni, tu sais, le pauvre, quand tu vois qu'il est mort en face de chez lui, franchement, c'était, pour moi, c'est le clip qui m'a donné le plus d'émotion, tu sais, rencontrer sa famille, tu sais, comment ça s'appelle, ses cousins, il y a un café, qui s'appelle le café Sheb Hasni, qui était fermé, ça faisait plusieurs mois, qui m'ont ouvert pour l'occasion, ils ont aimé, t'as vu, ils ont aimé le fait, en plus, que je sois un rappeur d'origine marocaine, pas forcément algérienne, mais que quand même, pour moi, ça reste, c'est Hasni, Hasni, c'est Maroc, Algérie, Sénégal, Gambie, c'est ce que tu veux, quoi, c'est vraiment, c'est l'émotion de savoir, quoi, c'est Edith Piaf pour... Ouais, c'est le côté rossignol, donc je comprends la comparaison, et c'est un très bel hommage, en tout cas, voilà, c'est vrai que ça se ressent à travers le clip, et du coup, parce que, comment ça se passe, comme un espèce de sample, comment ça s'est passé, parce qu'il y a des... Non, j'ai contacté, j'ai contacté, en fait, Zach, Zach Kosmos, c'est un compositeur belge, qui a fait, je sais pas si tu connais, il a fait un tas d'instru, c'est lui qui a fait les menottes pour l'Alger, là, il l'a fait pour Soul King et Sheb Mami, et moi, je travaille avec lui, ça fait des années, des années, maintenant, c'est un tueur à gage, quoi, c'est-à-dire, il est vraiment bon, Zach, et quand je lui ai parlé direct, je lui ai dit, frérot, j'ai envie de reprendre un Hasni, je lui ai fait écouter, il m'a dit, You, laisse-moi faire, il a fait un premier jeu, un premier jeu, j'ai kiffé direct, je lui ai dit, vas-y, on y va, il m'a dit, attends, 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 je vais encore l'arranger, encore, il a réarrangé, franchement, il a fait le taf, franchement, même moi, c'est vraiment, on se partage le trône sur ce morceau, j'ai envie de te dire, c'est vraiment Zach, il a fait beaucoup, et l'instru, il l'a bien rejoué, il a bien rejoué le truc, à la fin, le petit sample de Hasni, la vraie voix de Hasni qui fait son refrain, franchement, pour moi, c'est un des morceaux les plus réussis que j'ai fait, je pense. On sent que ce morceau t'a touché, il a également touché ton public, parce que ça reste un des plus gros morceaux aujourd'hui, exactement, et on écoute ça tout de suite sur Move. Move Rap Club, jusqu'à 22h. Et Mister You est avec nous ce soir dans MRC, ça va toujours You, tranquille, la connexion est bonne ? Au top du top, genre de la Wi-Fi. Parfait, on a un mode thérapie, donc l'émission de Vice, dans laquelle tu t'es confié au docteur Fernando Diamorim. Dans cet entretien, tu évoques ton enfance à Belleville, tes mauvaises fréquentations qui t'ont mené à ta célèbre cavale, tu reviens aussi sur l'éducation donnée par tes parents, ta relation avec ton frère qui, selon toi, t'a permis de devenir l'artiste que tu es aujourd'hui, tu nous livres aussi ton analyse sur l'évolution du rap, pour toi, le texte s'est perdu dans le rap, et donc on va revenir forcément sur tout ça. Céline. Et on comprend aussi qu'il y a eu plusieurs étapes, du coup, des termes dans ton parcours, tu vois, et notamment, il y a eu l'épisode un peu de la CPE, tu vois, qui t'a incité à arrêter l'école, et avec le temps, en fait, on sent que tu t'es rendu compte que ça a eu un vrai impact sur les choix qui ont suivi, tu vois, comme ça, c'était un peu le début d'une chaîne, tu vois. Bien sûr. C'est ce que tu dis. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, c'est que des concours de circonstances à chaque fois. C'est ça, c'est ton libre arbitre, et à chaque fois, pour reprendre l'exemple du livre L'Alchimiste, à chaque fois, c'est ta légende personnelle, c'est tes choix que tu fais. De Paolo Polo. Exactement, Paolo Polo, que je kiffe, qui est un écrivain que je kiffe, c'est mon écrivain préféré. C'est grâce à ton frère. C'est un moment aussi déclencheur, quoi, dans ton parcours, quoi, entre guillemets. Non, en fait, c'était déjà avant. C'est quoi, quand on parle de la CPE ? Ouais, on sent que ça t'a trop... Je comprends, Céline, parce qu'on sent que ça t'a trop maté avec du recul, quoi. T'as l'air vénère quand t'en parles encore, tu vois. Ouais, c'est ça, ça te prend au trip. Ouais, bien sûr, ça, franchement, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas digne de l'éducation nationale, ce qu'ils ont fait. Je pense pas être le seul dans ce cas-là, t'as vu ? Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, elle t'a carrément incité à écrire une lettre de démission, qui, à l'époque, quand t'as décrisant, tu l'as écrite, et puis après, tu t'es dit, voilà, moi, je suis en vacances, et après, l'année prochaine, je retourne à l'école, elle me l'a promis. Et t'as jamais regretté, quand même, d'avoir écrit cette lettre de démission ? Après, avec le temps, bien sûr que si, avec le temps, mais bon, après les regrets, tu connais, t'as des regrets, mais bon, faut essayer de pas trop penser. Après, quand tu dis ça marche, après, t'as un parcours... Ouais, grâce à Dieu, grâce à Dieu, j'ai pu rebondir, j'ai pu rebondir. C'est vrai que je suis revenu de loin, quand même. Mais peut-être que dans certains moments de galère, tu t'es peut-être dit, j'aurais peut-être pas dû l'écouter, celle-là. Ouais, franchement, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, quoi. C'est plus tard que tu regrettes les études. Quand t'es jeune, quand t'es tante, tu veux que ça termine vite. Et une fois que ça termine, au début, tu respires les premières années, mais après, t'as la nostalgie de l'école. Après, tu te dis, franchement, j'étais trop con. Si j'avais su, j'aurais bien étudié. En plus, voilà, l'école, c'est une vie sociale. Ça te sociabilise, ça te fait tes amis, tes trucs. Voilà, quoi, c'est la vie, en vrai. C'est la vie. Même quand on commence à bosser, ça fait gagner du temps, des fois. Je dis pas que, des fois, à son diplôme, on peut y arriver, mais des fois, ça serait un petit peu plus long. Et des fois, avec des diplômes, ça permet d'y arriver un petit peu plus vite. Après, même si c'est... Même pas forcément pour un travail en soi-même, quoi. Pour trouver un taf, c'est vrai que ça aide un petit peu. Mais bon, après, avec les... Je vais pas vous apprendre les codes couleurs, les intérims, les trucs comme as. Bon, mais pour la vie de tous les jours, c'est vrai que c'est bien d'être moins con et plus instruit. Des fois, t'es dans des discussions, tu peux rentrer dans la discussion, tu te sens pas exclu. Tu te dirais, qu'est-ce qu'il me raconte ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? C'est vrai que c'est bien d'être instruit. Ça aide beaucoup. En plus, moi, j'ai bien aimé dans ce côté interview, où tu te livres, où tu vois un mec, qu'on a tous connu Mister You, la cavale et tout. On connaît tous le parcours. Il y a plein de gens qui t'ont suivi. T'as Matrix, c'est v'là la jeunesse. Pendant une période en France, tout le monde voulait être Mister You. Il y a plein de meufs et de mecs. Leur nom de famille sur Facebook, c'était Yuga Taga. T'as Matrix, c'est pendant un ou deux ans, là, plein, mais bien patate, là, t'as Max. C'est un maximum de personnes. Et donc, de voir Mister You aujourd'hui, qui parle de ses regrets, parce que voilà, t'es comme un artiste influent qui parle de ses regrets, qui dit que voilà, t'as vu, si je pouvais continuer l'école et tout. Aujourd'hui, je fais du rap, mais si j'avais pu continuer l'école, je l'aurais fait. T'expliques que t'as pas mal de regrets. Donc c'est cool, je trouve que c'est un bon message. Bien sûr, c'est le message qu'on doit passer à la jeunesse. C'est un moment, un moment les plus jeunes. On a eu les plus vieux que nous aussi, qui nous ont montré l'exemple. À nous de montrer l'exemple, t'as vu, et ainsi de suite, c'est un relais. Après, à nous d'essayer de montrer le meilleur exemple, même si on n'a pas eu le meilleur parcours du monde. Mais après, les erreurs, il faut les reconnaître. Il faut les assumer, il faut essayer de montrer aux jeunes qu'on a fait des erreurs, qu'on n'en est pas fiers. Essayer de montrer l'exemple, un minimum. Parce qu'on est devenu un peu des leaders d'opinion à notre insu. La musique, c'est ça. Au début, t'as vu, tu t'en fous. Tu te dis, tu vois ce que tu veux dire, je m'en fous. Mais à la fin, quand tu dis qu'il y a des enfants qui te regardent, qui prennent l'exemple sur toi, avec le temps, tu t'assagis, tu essaies de ne pas les faire foncer dans le mur. Tu leur apprends à accélérer, mais à freiner aussi. Il n'y a pas de l'accélérateur. Tu as raison. En plus, pendant ton incarcération, tu parles de la Sanadira, qui t'a écrit le net et qui a été aussi un déclic. Il t'a dit, si tu as besoin de moi, il n'y a pas de soucis, tu me dis, moi, je viens de signer à Chelsea. En gros, j'ai des sous, toi, tu râpes, tu es mon gars. Si tu as besoin, tu me dis. Et toi, tu te dis, attends... Comment il a fait ? Lui, il a travaillé, moi, j'ai fait mes conneries. Donc, lui, il a réussi en travaillant, en charbonnant. Et moi, tu as vu, je suis en prison. Donc, ça a été aussi un de ces déclics, la Sanadira. Oui, bien sûr, ça a été un exemple. Tu as eu lui, des mecs de chez moi qui s'appellent Shérif. Tu as Fredo aussi, qui ont été des exemples pour moi, étant jeune, qui ne réussissent pas forcément dans la musique, mais dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle. Ça a été des exemples pour moi. Quand tu vois ces gens-là qui réussissent, tu te demandes comment ils ont fait, à la fin, tu vois que c'est le travail. Il n'y a pas de secret, c'est toujours la même. Il faut travailler le travail et la persévérance. Il faut croire en ça aussi. L'histoire avec la Sanadira, j'imagine que c'est une histoire que tu avais déjà racontée, mais je ne la connaissais pas. J'avoue que j'étais assez... Il l'a racontée dans des freestyles, dans un freestyle Bouskapé aussi. Il a parlé pas mal de la Sanadira dans des morceaux, dans des freestyles. C'est une histoire connue. Parce qu'en plus, à l'époque, la Sanadira, il était chaud de fou. Il était chaud patate. Et tu vois qu'il est amie avec Mister You, mais vraie amitié, pas l'amitié de la carrière de Boulot en mode... C'est vraiment l'amitié du quartier. Et du coup, il a investi ou pas sur toi ? Bah non, justement, après j'ai fait toi. Après, je n'ai pas refusé. Ce n'est pas que j'ai refusé, c'est qu'après, justement pas, je suis reparti, j'ai travaillé un peu. J'ai travaillé, mais après, j'ai été repris par la rue. J'ai envie de te dire, la street m'a... J'ai reglissé. Et après, j'ai regretté. Après, d'où la cavale, les problèmes. Mais voilà, je pense que ça a été des concours de circonstances qui ont fait que, s'il n'y avait pas eu ça, je ne pense pas qu'on en serait arrivés là. Après, Dieu, c'est le sait, t'as vu ? Des fois, il faut tomber pour mieux se relever. Il y a un moment, tu parles de ton frère aîné, donc tu expliques qu'il était très studieux et que quand tu étais petit, tu voulais aller jouer avec tes potos le week-end et te forcer à lire un livre par semaine et à faire une rédaction en plus. Et après, quand tu avais fait ta rédaction, tu pouvais à la limite sortir et tu dis une phrase forte. Tu dis, mon frère a créé un rappeur. Tu lui montres encore tes textes, d'ailleurs. Comment ça se passe ? Maintenant, il réécoute un petit peu, mais maintenant, comme j'expliquais, quand il écoute, il me dit toujours la même chose. Ça ne lui parle plus trop dans le sens où... Maintenant, c'est beaucoup musical. C'est très mélodieux, je veux dire, la musique. On n'est plus vraiment pas penché sur le texte comme à l'époque. C'est-à-dire, sur un album, tu vas avoir un classique ou deux où tu vas te prendre vraiment la tête sur l'écriture. Je ne dis pas non plus qu'on bâcle, mais c'est que c'est compliqué de suivre une mélodie et d'être très fort au niveau punchline. Ça te bride un petit peu. Après, en même temps, ce qui t'a inculqué, ça reste forcément. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu le vois là. Là, j'ai des petites exclus, mais bientôt, voilà quoi. Bon, je vous le donne en exclusivité pour cet été-là, avant l'été, avant le mois de juillet, je vais essayer de balancer un EP, un 5 titres. Donc voilà, c'est en exclu, vous l'avez. Un lourd ! Je devais ressortir à Stala Moirte, volume 2. En fait, je comptais sortir avant l'été, mais bon, comme il y a eu le confinement, les histoires du coronavirus, les ventes physiques qui, au début, qui ont sauté. Moi, j'ai pris du recul sur tout ça. On ne pouvait plus clipper. Donc j'ai repoussé ça à la rentrée pour, je pense, le mois d'octobre, si Dieu veut. Et en attendant, je me suis dit pour quand même occuper le terrain et donner au public aussi du son. C'est l'été, même s'il n'y aura pas de showcase, je pense, quand même être présent sur le terrain et je vais donner un 5 titres. Franchement, ça va être 5 titres patates, patates. Il va s'appeler comment, tu le sais déjà ? Les Oiseaux. Ok, Les Oiseaux. Très bien. Tu sais, si je peux me permettre, petite parenthèse, là, avec l'histoire de ton frère qui t'a obligé à lire des livres. Moi, j'aurais kiffé pas mal de livres et tout. Moi, à l'époque, j'ai pris comme une punition, mais finalement, ça t'a gravédé. Et moi, ça me rappelle un truc. Quand je t'ai connu, je te voyais en mode cassos, pour moi, t'étais un cassos, mais je trouvais que t'avais grave du vocabulaire. Et du coup, avec cette interview-là, je comprends maintenant d'où ça vient. Est-ce que t'as un livre qui t'a le plus marqué ? Oui, ils connaissaient tous les dictons français par cœur. Tu m'as dit quoi ? Vas-y, Céline. Tu m'as dit quoi ? Non, j'ai dit est-ce que t'as un livre qui t'a le plus marqué justement ? Je te l'ai dit tout à l'heure. Paolo Coelho. Je te l'ai dit. T'as l'alchimiste de Paolo Coelho. T'as le prince de Nicolas Machiavel. T'as l'art de la guerre de Shun Tzu. Ah oui, t'as bien les trucs en plus qui te font évoluer. Sans mentir, sans mentir, sans mentir, ils ont été très compliqués. Ça veut dire que dans la compréhension, c'était vraiment très dur. C'est pas comme l'alchimiste. C'est un livre que j'ai lu, relu, relu, une fois carrément même pour comprendre ce que je me suis imaginé de ce bouquin. Vraiment la synthèse de ce bouquin. Un jour, je croise Oxmo Puccino qui passe par le quartier chez Noir et Béval. Il passe là, c'était quand ? C'était l'été dernier. L'été dernier, il faisait beau, donc il s'est posé avec moi. Ça m'a grave fait plaisir parce qu'Oxmo, c'est vraiment quelqu'un. C'est un professeur pour moi, j'ai envie de te dire. Il est sacré plus, en tout cas. Il est reconnu. Exactement. En plus du 19e, c'est vraiment il était voisin avec nous. Donc Oxmo, c'est vraiment quelqu'un que j'ai écouté depuis gamin. Et on s'est posé, justement, je lui parlais du livre L'alchimiste. Je lui dis, tu l'as lu L'alchimiste ? Il me dit, mais quel artiste n'a pas lu L'alchimiste ? Il m'a dit, je pense que tu n'es pas un artiste si tu ne l'as pas lu. Et à la fin, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais c'est quoi ta synthèse pour toi de ce bouquin ? Au-delà de croire en ses rêves et de ne jamais abandonner, il a eu la même, comment ça s'appelle ? La même conclusion que moi, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous l'avez lu le bouquin avant. Il y a bien longtemps. Ouais. Ça, c'est les bails du collège, du primaire, du collège, à base de pierres philosophales et tout. Plus collège, je pense, cinquième, quatrième, je crois, là, je ne sais plus. Et donc, en fait, comment ça s'appelle la conclusion de la chose, c'est que, en fait, ça commence au début, il est sous un arbre et il fait un rêve et il rêve qu'il trouve un trésor en Égypte, devant une pyramide. Et après, il part en voyage. Voilà, il part en voyage, il passe par Tangier, il se fait voler son argent au Maroc. C'est pas pour ceux qui n'ont pas vu la fin. Il va leur donner un peu. En vrai, je ne pense pas que... En vrai, même si je te raconte la fin, tu es obligé de le dire pour bien comprendre parce qu'il y a tellement de détails que je ne vais pas te citer et qu'il faut lire pour comprendre l'alchimiste qui est l'alchimiste. C'est la légende personnelle, le mec qui apparaît à chaque fois sous plusieurs formes. Pour comprendre ceux qui sont à la recherche de leur pierre philosophale. Exactement. Et à la fin, en fait, quand tu comprends, tu vois quoi ? Il fait tout le parcours. Il arrive jusqu'en Égypte, l'endroit de son rêve. Il le voit. Il creuse, il croit trouver le trésor. Il ne le trouve pas. Il se fait agresser. Il se fait voler son or qu'il avait lui-même. Et lorsqu'il se fait agresser, là, il refait un rêve. Comment ça s'appelle ? Le trésor. En fait, il est là où il était tout au début, en dessous de l'arbre chez lui. Tu sais, chez lui, là où il se fait la sieste. Et en vrai, ça t'explique qu'il a dû passer par tout ça pour arriver à la fin. s'il n'avait pas parcouru tout ça, il n'aurait jamais su que le trésor. Le trésor était sous ses pieds. Voilà, il était sous ses pieds. Et en vrai, le trésor, je pense que c'est nos racines. Oui, c'est ça. Et c'est ça, en vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Le trésor, c'est nos racines, c'est d'où on vient, c'est nos origines. Et voilà, que ce soit le Maroc, mon quartier Belleville, moi, tu sais, je le ressens comme ça. Mes amis, l'enfance, c'est vraiment ça, c'est mes racines. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'univers de la philosophie via ce bouquin, par exemple. Oui, je te jure, parce qu'il n'est pas compliqué à lire. Je ne sais pas, c'est pas compliqué. Comme on parlait de Machiavel tout à l'heure, du Prince de Machiavel. La Machiavel, c'est encore autre chose. La Machiavel, c'est encore autre chose. J'ai vu, j'ai relu, j'ai relu. À chaque fois, c'est compliqué, en fait. Bah oui, tu peux les relire et les relire. C'est très compliqué à comprendre. on va déchiffrer. Tous ces livres, c'est ton frère qui te les a donnés ou tu les as découverts après ? Non, ça, c'est mon frère qui me les avait fait quand j'étais jeune et me les avait fait lire. Après, je les ai relus un peu plus âgés. Après, c'était aussi dans le quartier. Je ne te mens pas. Quand tu es dans le quartier, c'est bien l'art de la guerre, un peu la manipulation d'être humain. On a de ça, être un peu machiavélique, ça va être toujours. Bah clairement, clairement. Tous les grands hommes de la planète ont lu ses bouquins, en tout cas. Je crois que c'était le livre de chevets du général de Gaulle, non ? Oui, il y a moyen, je ne suis pas sûr, mais c'est fort probable. Et quand tu dis que ton frère a créé un rappeur, tu crois qu'il en avait conscience ? C'était un peu son but quelque part ? Non, pas du tout. Je pense que pas du tout il me voyait dans la musique. C'était vraiment pour ma vie de tous les jours, comme je te disais, pour ne pas être con, être instruit, être cultivé, parce que lui, il en avait dans la tête et il voulait, en tant que grand frère, c'est le rôle d'un grand frère, surtout l'aîné de la famille, c'est de s'occuper des petits frères et tu as dit quoi de mieux que moi et ma vie. Il m'a mis à la boxe, j'ai fait 5-6 ans de boxe à l'époque quand j'étais gamin, les bouquins, il a essayé de formuler l'esprit coubertin avec la boxe. Je suis obligé de te dire un truc quand même, il y a un truc qui est un peu paradoxal dans l'émission, c'est que tu dis que toi, tu as fait des conneries et que c'était un peu à cause de l'environnement, donc je te suis mais en même temps, ton frère, il avait le même environnement et tu dis qu'il était genre studieux de ouf, qu'il faisait du sport, qu'il s'occupait de la famille, tu vois. Ah mais il a fait après, t'as vu, je ne veux pas rentrer dans sa vie mais il a fait ses petites bêtises aussi, tu vois ce que je veux dire ? Il a fait ses bêtises L'environnement l'a aussi touché un petit peu. Ah ouais, il a fait ses conneries, il a fait ses grosses conneries, je me rappelle quand j'étais petit, on ne va pas rentrer dans les tailles mais quand il était jeune, il était assez turbulent aussi et c'est justement en grandissant, la chance qu'il a eue c'est qu'il n'a pas lâché les études et à un moment, ça il allait déraper, même lui, il me le raconte, c'était en cinquième, son premier dérapage, il a redoublé sa cinquième et voilà, le daro, il n'avait pas rigolé avec lui et après, voilà, en troisième, en troisième, quand il m'expliquait, en troisième, c'était soit dérapage terminé, soit les études et après, il a plongé dans les études et ça l'a... Tant mieux, il avait l'air d'être chaud, tant mieux, tant mieux. Et ouais, c'est toujours Move Rap Club et ce soir, Mister You est notre invité, You, tranquille, toujours là ? Toujours là, toujours, toujours. Je rappelle que tu nous as balancé en exclu que tu allais balancer à E.P. 5 titres avant, là, très prochainement puisque tu as dit pour l'été, donc fin juin, ça allait s'appeler Les Oiseaux et je passe un gros big up à Nasser, un des techniciens de Move qui m'envoyait un petit message pour me dire les Oiseaux, les Oiseaux, c'est le bif à Belleville, toi, tu sais, j'avoue, j'avoue, je ne savais pas, j'avoue, je ne savais pas, c'est comme ça qu'on dit les billets, les Oiseaux. de l'argent, c'est comme ça, on les appelle, on les appelle les Oiseaux. T'as ramené les Oiseaux aujourd'hui. Et ils disent les Oiseaux ou la Sampitaxe ? La Sampitaxe, c'est l'égenie, c'est Brux, ça vaut comme vous l'avez dit à l'heure. Ça, c'est Brux sans du Pux, c'est la Sampitaxe. Lugataga, c'est les Oiseaux mais c'est pareil. Les Oiseaux, très bien, donc ça arrivera très prochainement. Ouais, Fif ? Ouais, si je peux me permettre tout à l'heure, je reviens vite fait en arrière, tout à l'heure, tu nous parlais de ton frère. Est-ce que c'est lui, parce que je sais que ton frère, quand tu es rentré dans la musique, c'est lui qui a géré ton business, tes affaires. Est-ce que c'est ce frère-là ? Ouais, c'est ce frère-là, ouais. Ok, d'accord. Non, mais ouais, c'est mon juriste. Exactement, ouais. Ayou, il est arrivé dans le game, il s'est dit ah non, je ne vais pas prendre tel juriste, tout est l'avocat, ça reste en famille, je prends mon refraie et puis c'est lui qui a géré tous tes contrats, tous tes deals au départ. Exactement, tous mes deals de maison de disque à l'époque. Je l'ai déjà rencontré alors à l'ancienne, d'accord, très bien. Karim, moi aussi, obligé. D'accord, ok, très bien, d'accord. Donc, on revient sur ce qu'on disait sur thérapie là, parce que je dis, tu as dit plein de choses par rapport au Pora, il y a un passage où tu donnes ton avis sur l'évolution du rap français et tu dis que le rap n'est plus contestataire que les jeunes, ils ne veulent plus s'instruire. Ouais, après, les jeunes, c'est le public mais aussi les artistes, un mec comme moi, un mec comme moi, quand tu dis, je vais te donner un exemple, je vais faire la rue puis la prison, je vais écrire en 8 mois de détention, c'est un classique, c'est ça, beaucoup de reconnaissance, tu vois ce que je veux dire, beaucoup de reconnaissance, tu prends, je regarde dans l'air, là même, j'étais dans ma grotte, je l'ai écrit en 15 minutes, tu t'es rappelé, je t'en remercie, je regarde, je l'écris en 20 minutes, tu regardes la SACM, tu sais, il n'y a pas photo, ça ne rappelera pas des voix, qui ont été écrits comme ça, mais après, même si ça reste un business, un taf, tu fais quand même pour toi aussi, tu vois, toi, tu as le plaisir d'écrire, tu vois. Bah oui, dans un album, tu es obligé d'essayer de lancer un petit classique ou deux, tu sais, moi, comme par exemple, sur Hasta la Moeurte volume 1, j'avais mis le morceau flashback, c'était avec celui-là que j'étais revenu, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, mais tu le vois, par exemple, quand tu es en showcase, après, la consécration pour un artiste, c'est de monter sur scène, de voir le public chanter, quand je fais la rue, plus la prison, c'est bien, les gens, ils kiffent, c'est vrai que c'est chanmé, mais quand je fais les petites chez moi, par exemple, c'est plus commercial, c'est plus ouvert, tu vois le public qui chante, frère, ça te fait kiffer, c'est-à-dire que même toi, à la fin, quand tu es devant ta feuille et que tu es en studio, bah maintenant, tu penses concert, tu te dis, vas-y, je vais essayer de faire un truc plus mélodieux, donc ça te bride aussi, c'est-à-dire que tu n'es plus, et la musique, elle est devenue comme ça, elle n'a plus les trois quarts des artistes, c'est pareil, tu écoutes leurs sons il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, et aujourd'hui, tu vois nettement l'évolution, que c'est devenu grave mélodieux, il y a quelques morceaux, ça va être vraiment du rap, 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 brut à l'ancienne, mais c'est très rare, la plupart des gens, je vois ce que tu veux dire, mais c'est clairement, peut-être plus difficile d'associer les deux, mais ce n'est pas impossible, ça a déjà été fait plusieurs fois, ce n'est pas impossible, d'être contestataire tout en chantant avec de la mélodie, mais bon, après, est-ce que c'est vraiment ce que les gens veulent, et tout ça, tu vois, ça dépend comment tu l'amènes, mais après, il y a des grands morceaux, je ne sais pas, comme Imagine, tu vois, de John Lennon, tu vois, c'est des morceaux contestataires, ça chante, et je pense que tout le monde chante dans le concert, en concert, tu vas apprendre sur un autre registre, c'est pareil, ou Bob Marley, c'est pareil, tout quoi qu'il arrivait à le faire, tout quoi qu'il arrivait à le faire, à l'époque, c'est ce qu'il veut dire, en tout cas, tu dis toujours des que troupes, puisque par exemple, dans Casanostra, ton dernier morceau, tu dis, après, je t'avoue que c'est les passages en rebeux, que j'ai vu les traductions en français, donc j'espère que les traductions sont bonnes, c'est que tu dis, le web a bâtardé le peuple, tout va devenir, tout le monde va devenir abruti, on a perdu des années dans les prisons, si seulement elle avait état les télés. Ouais, bien sûr, bah oui, oui, en fait, ce morceau, ce morceau, tu sais, comme je parle beau, j'ai fait la moitié en rebeux, c'est-à-dire, c'est vraiment en rebeux, en délégat, comme on le chine, tu sais, de l'argot marocain, c'est-à-dire que ma mère, elle le comprend, elle le comprend très bien, ce que je dis, donc j'essaie de, que ce soit ma mère, mes tantes, donc j'essaie de faire un morceau assez ouvert, et avec un beau message, et en vrai, le message, c'est la vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec internet, on ne vous monait bouquin, tu vois ce que je veux dire, et au lieu de faire nos conneries étant jeunes, c'est vrai que si on avait étudié, on ne serait pas allé en prison, on n'aurait pas, voilà, on n'aurait pas eu toutes ces galères, donc c'est ce que je conseille à la jeunesse, d'éviter de passer par là où on est passé. Je voulais juste revenir sur l'argot marocain, quand tu dis que c'est l'argot marocain, est-ce que c'est tous ceux qui parlent ou comprennent l'arabe littéraire vont le comprendre ou c'est que les marocains qui vont le comprendre ? Non, enfin, ceux qui traînent avec des marocains, les algériens vont comprendre un peu, les tunisiens, ça va être beaucoup plus compliqué, ça va être beaucoup plus compliqué de comprendre, mais Maroc, Algérie, la moitié de l'Algérie, jusqu'à Alger, tout ça, dès que ça va vers à l'Anneba et tout, tu sais comment ça s'appelle, à l'Est, ça parle plus comme le tunisien. D'accord, parce qu'il y en a, ils ne savent pas qu'il y a des différents d'alèques dans l'arabe, carrément. Déjà au Maroc, quand tu vas à Casa, tu vas à Tangier, ça ne parle pas pareil. Tu vas à Oran, tu vas à Neba, ça ne parle pas pareil en Algérie. Même si tu vas en Égypte ou au Liban. Exactement. Plus tu vas vers la droite, plus ça chante. Céline, tu vois qu'il y a un truc d'une tiens, c'est l'éveil. Ouais, c'est ça. Tu dis aussi qu'à l'époque, on était des haut-parleurs et que pour toi, ce n'est plus vraiment le cas. Et paradoxalement, aujourd'hui, il devrait l'être plus que jamais parce que vu que le rap a grandi et qu'il a ce pouvoir-là entre guillemets, tu vois qu'il n'y a plus fort même qu'avant. Non, mais à la fin, tu ne peux pas parce que comme je t'ai dit, à la fin, tu as un espèce de conflit d'intérêt parce que tu es bloqué entre ta passion et ta passion et ça devient ton travail. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est devenu un business. Quand tu dis quand la passion devient un business, c'est compliqué, c'est ce que tu dis à un moment donné. Ouais, c'est compliqué, je te jure. c'est le rap. Quand j'étais jeune, c'était vas-y, mets l'instru, on s'en fout, on raconte, je te dis, casse mon pote, l'autre, le quartier, ça, c'est sans aucun frein. Et à la fin, tu parles à une jeunesse, donc tu vas te calmer petit à petit. Au début, je rappelais pour Ebeval, après pour Belleville, après pour le 19, après pour Paris, après l'Île-de-France, après la France, maintenant c'est le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Tu essaies de... Ton public, il s'élargit. Donc à toi d'essayer de bien gérer le truc et voilà, d'essayer de ne pas les envoyer dans le mur, comme je te disais. Et avec tout ce qui se passe en ce moment-là, t'as vu, on est en plein dedans, les histoires d'Adama Traoré, George Floyd, enfin, tout ce qui se passe, la police, la violence dans la police et tout. Est-ce que tu penses que les rappeurs, ils vont revenir à peut-être ce truc contestataire, à écrire des trucs qu'ils dénoncent ? Comme à l'époque, c'est qu'en 98, t'as vu, c'était très porté sur l'État, la police, les ministres, etc. Le rap, il était grave engagé. Et est-ce que tu penses, avec tous ces mouvements sociaux, que les rappeurs, ils vont peut-être se dire bon, il faut qu'on dise des queutres, nous aussi, parce que voilà. Que ça va redevenir à nos paroles ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je pense pas pourquoi, parce que maintenant, justement, on a les réseaux qui servent à ça. C'est-à-dire, tu peux faire tes musiques, tu peux faire ton travail et t'as les réseaux pour parler quand tu vas sur Snap ou tu vas sur Instagram. Si t'as pas besoin de faire une musique forcément pour parler de ça, c'est bien, t'as vu, c'est un thème, c'est-ci, mais quand tu prends la parole, tu vois comment ça s'appelle, on va justement parler de l'affaire Traoré, de l'affaire Adama, ça sert à ça, c'est pas une chanteuse. Pourtant, tu vois le peuple qu'elle a réuni, qu'elle a réussi à réunir, c'est beau, tu vois son combat, tu vois ce qu'il veut dire. Et ça, c'est les réseaux, c'est la force des réseaux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est plus contestataire sur les réseaux sociaux. Ça veut dire, c'est devenu une arme de propagande. C'est-à-dire qu'un artiste, aujourd'hui, il n'a pas besoin d'être contestataire dans sa musique vu qu'il a les réseaux à côté et qu'il peut s'exprimer facilement alors qu'un ancien, il ne peut peut-être pas aller sur les plateaux comme il voulait pour faire passer ses messages. C'est pas faux, c'est pas faux, effectivement. Non mais après, t'en as aussi, après, il en faut pour tout le monde, mais t'en as qui continuent à dénoncer, tu vois. Non mais bien sûr. Après, souvent, on en parlait, on en parlait souvent, ce qu'il dénonce, frère, c'est qu'il ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y en a un peu. Ça ne marche rarement. Pour revenir sur les artistes, je suis d'accord. Excuse-moi, je te coupe, mais pour revenir sur les artistes comme tout à l'heure comme disait John Ellen ou Bob Marley, peut-être que s'ils avaient eu les réseaux à l'époque, une fois qu'ils auraient tapé leur plus de pression sur les réseaux, peut-être qu'ils n'auraient pas écrit certaines de leurs grandes chansons. Tu vois ce que je veux dire ? Je te jure que c'est vrai. C'est pas impossible, tu vois. Ouais, dans l'interview là, sur Thérapie, sur Vice, tu dis ouais, je suis un poète, mais la poésie, ça ne remplit pas la marmite. Bien sûr. Mais on a quand même aussi des gens, il y a quand même des... Tu n'es pas obligé de faire de la musique aussi populaire pour pouvoir aussi bien manger. Après... Non, c'est vrai qu'avec le streaming, ça a un peu changé la donne, le stream. C'est-à-dire, tu arrives à faire du street, c'est vrai que ça se consomme, ça se consomme, ça se consomme, mais ça rapporte de l'argent, quoi. Mais ça ne permet pas beaucoup de tournées. Je ne vois pas beaucoup de mecs faire des showcase en boîte et te parler de l'État. Ouais, parce que tu prends ce circuit-là, mais tu sais, aujourd'hui, justement, avec le streaming, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, tu n'as plus forcément besoin de passer en radio pour pouvoir, par exemple, tourner. Tu as des artistes comme Roxane Squad, comme Demi Portion, enfin, Fawane, bref, plein de gens qui ne font pas de la musique spécialement populaire. La fin en soi, pour un artiste, ce qui veut dire, You, je parle à sa place, mais c'est d'aller sur scène, après d'aller en tournée et qui dit que les artistes street vraiment trop hardcore, ce n'est pas ceux que les tourneurs pensent en premier. Déjà, les tourneurs, ils n'aiment pas trop t'inviter, ça part souvent en testos dans les concerts. Il faut payer plus cher la sécu. Quand tu as des musiques qui chauffent, le public, il se chauffe. Les gens, justement, ils ne veulent pas ça. Je me rappelle, c'est une anecdote, j'ai fait une seule fois de ma vie un concert en Maison Barée. C'était au CJD à Marseille. Quand je suis parti, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, s'il vous plaît, on sait que vous avez des musiques. C'est la directrice qui m'a demandé de l'établissement. Elle m'a dit, on sait que vous avez des musiques assez hardcore quand même, assez engagées, certaines. Elle m'a dit, tu as vu, on a accepté de vous inviter ici. Essayez de faire des morceaux, de mettre quelques morceaux, c'est un peu commercial, un peu, je lui dis direct. Je lui dis, bien sûr, madame, je ne suis pas là pour les enrager. Ils sont là, ça ne sert à rien en soi. Ça sert à rien de leur chauffer la tête alors qu'ils sont plus longs. Mais eux, ils sont là aussi pour s'évader. Ils sont mauvais jeu de mots, mais ils sont là aussi. Je te jure que c'est vrai. Ça sera un peu... Ils s'évadent pas physiquement, mais par l'esprit. Je te jure que ça aide. Moi, je me rappelle, j'étais en maison d'arrêt, si demain, tu m'aurais dit, si demain, tu m'avais dit, il y a un artiste qui arrive, on peut aller au concert, j'aurais kiffé d'aller le voir. Je te jure. Après, ça arrive souvent que les artistes aillent dans les... Moi, ils m'ont refusé. à chaque fois, ils m'ont refusé de Paris. Oui, il y a un moulot. Refusé, refusé. Ouais. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Je t'ai dit plein de fois, moi, t'as vu, c'est un kiff pour moi dans le sens où c'est aller donner de la force, donner du plaisir aux gens, donner de la force. Et les concerts en prison, bon, on parlait d'argent, on parlait de ci, c'est des choses qui sont pas rémunérées du tout. Mais franchement, c'est des souvenirs, c'est les meilleurs souvenirs de ma vie parce que ça arrête la scène. Et franchement, ce concert OCJD à Marseille et j'ai kiffé parce que c'est quoi qui était beau ? Tu sais, à Marseille, c'est quand même, je vais pas vous l'apprendre, c'est une ville qui est chaude. Ben oui. Ça veut dire OCJD, c'est-à-dire dès le plus jeune âge. Et moi, ce qui m'avait touché, je me rappelle, quand je commence à chanter, ils ont fait quoi ? Ils ont mis tous les mecs du quartier nord en face, tous les mecs du centre-ville à gauche, et tu sais, c'était tout le monde contre le mur. Et tous les mecs des autres villes, tu sais, des villes aux alentours, j'ai dit, faites-moi confiance, s'il vous plaît, moi, je suis en train de faire un concert et les mecs, ils sont contre un mur. Ça veut dire, tu sais, on peut pas kiffer. Je leur ai dit, s'il vous plaît, vous avez des embrouilles entre vous, vous avez des histoires entre vous, c'est vos histoires. Aujourd'hui, vous êtes avec moi, c'est Mister You, je suis votre frère, les gars. Je viens vraiment pour passer un bon temps avec vous et j'espère que ça va rester gravé dans vos mémoires. Maintenant, s'il vous plaît, tout ce que je vous demande, c'est de vous rapprocher, d'oublier toutes vos embrouilles extérieures. Aujourd'hui, on est là pour kiffer et après le concert, je ne vais pas vous dire réconciliez-vous, ce serait le kiff, mais reprenez après vos petites chamailleries, vos petites embrouilles, à la rigueur, après, mais même tout ça, c'est de la merde, les gars. Vous comprendrez plus tard que ça se trouve, votre ennemi d'aujourd'hui sera votre ami de demain et vice-versa. Ton ami d'aujourd'hui, demain, ça se trouve ton pire ennemi. Tu ne sais pas de quoi la vie est faite et je te jure que t'as quoi ? T'as tous les mecs qui se sont rassemblés. Ils ont formé, tu sais, ça a formé une foule. Je me suis senti, je ne sais pas si tu as vu le film de, comment ça s'appelle, Tuki Williams, quand ils rassemblent les Bloods et les Crips. T'as vu ce moment-là ? Je te jure, j'ai vécu la même chose. La vie naine. C'est ce qui est des ennemis maintenant, et tout ça, c'est quoi ? C'est la musique qui les a ralliés. Ça veut dire, franchement, c'était beau. C'est puissant, c'est lourd. Exactement. C'est une belle aventure. Au moins, ils ont tous passé un bon moment. Et j'en ai recroisé un. Et le pauvre, je te jure, en fait, on a fait quoi après ? La directrice, elle nous a laissé aller dans, comment ça s'appelle, visiter quelques cellules. On est partis avec un petit, on est rentrés dans sa cellule et Brulux avec moi, il y avait des mecs de mon quartier, c'était venu avec moi, Jiki et tout. On est rentrés, on a visité sa cellule. C'est des mineurs, ça veut dire, tu sais, ça m'avait fait mal au cœur. Tu les vois, leurs petites cellules toutes les libres, tu sais. Et je me rappelle, là-bas, ces gilets, ils n'ont pas de clopes, ils n'ont rien. J'avais laissé quelques clopes, quelques petits peu, t'as vu, bon, vas-y, c'est pas grave, c'est rien, c'est la merde, mais vas-y, je l'avais donné en scred, vas-y, je l'avais laissé. Et le petit, c'est pas, je le croise, je crois, 4-5 ans après, un jour, je suis au Maroc, à Casablanca, je suis devant le McDo en soir, à Indieb, à Casa, un petit gêne, il vient me voir, tu vois, ça va frérot, il vient me claque la bise, c'est trop rapide, c'est pas le corona, à l'époque, on avait le droit, je lui parle, il me dit, tu te rappelles pas de moi, je dis non, il me dit, voilà frérot, quand t'es venu à Marseille, t'as visité ma cellule, t'es rentré dans ma cellule, tu m'as donné des clopes, j'ai regardé, arrête, il me dit, voilà, c'était moi frérot, putain, c'est pas, tu m'avais fait quitter, et il avait grandi, ça m'avait fait plaisir, tu sais, c'est vraiment ce que je te disais, c'est un bon souvenir pour eux, t'as vu, le petit 4-5 ans après, il est venu, tu voyais la magie, la lumière, et puis le respect, à l'époque, je t'oublierai pas, t'as assuré, c'est normal, c'est un délire, bien sûr, c'est pour ça que tu vois, rester droit, rester connecté, d'ailleurs, si j'ai un petit message à passer à tous les directeurs ou les directrices de Maison d'arrêt, c'est bon, j'ai arrêté mes bêtises, moi aussi, à moins de faire des petits concerts de temps en temps caritatifs, je vous jure, voilà, t'as vu, je suis tranquille, vas-y, je donnerai plus de cigarettes aussi, j'ai promis, le message est passé, tu bouges pas, on est ensemble pour 10 petites minutes encore, et on revient juste après, qu'un Zat Nostra sur Move, c'est Mister You et Hobbit. Et Mister You est toujours avec nous, Céline, Fiff et moi sur Move, donc, est-ce que ce titre, c'est quoi ? Est-ce qu'il sera son prochain album, donc You, est-ce qu'il y a un prochain album qui arrive ? Est-ce que ce sera donc sur le projet que tu nous as teasé tout à l'heure, Les Oiseaux ? Les Oiseaux ? Non, ce ne sera pas dans Les Oiseaux, ce sera dans Hasta la Moitié volume 2, en fait, je l'avais lancé, c'était le single zéro, parce que ça devait, comme je t'ai expliqué, ça devait sortir pour le mois de juin, mais comme j'ai tout décalé, là, je vais donner 5 titres, vraiment, c'est vraiment du nouveau, du nouveau, du nouveau de l'exclusivité, et celui-là, je le remettrai par contre dans Hasta la Moitié volume 2, parce que c'est un morceau, franchement, j'aime beaucoup, Casa Nostra, parce que la Casa Nostra par rapport à Casablanca, Arubi, Arubi, c'est un artiste hollandais d'Amsterdam et qui est d'origine de Casablanca comme moi, donc c'était le truc qui nous reliait tous les deux, en fait, et comme il y a des petits mots, comme je t'ai dit, où lui et moi, on parle en marocain, le thème Casa Nostra, j'ai beaucoup aimé, ensuite, c'est l'équipe de Seven High qui m'a fait le clip, Bonnie et Tony, on est partis, voilà, ils ont été opérationnels, on les a appelés direct, ils sont venus, on est montés à Amsterdam, Arubi nous a attendus, c'était, en 24 heures, on a fait ça, Arubi, t'es où ? Je suis à Amsterdam, vas-y, passez, tac, on est arrivé, on a pris un Airbnb, trois jours, on s'est posés dans la maison hantée, on avait une maison hantée, c'est incroyable ce clip, c'était un truc de ouf, ceux qui avaient suivi les snaps à l'époque, c'était incroyable, et avec Tony et Bolli, les clippers, ils ont éclaté de rire, Tony, il a éclaté de rire, on était dans une maison, vas-y, une maison hantée ? Ouais, une maison hantée, en plus, je sais pas combien la nuit, parce qu'on ne trouvait pas d'hôtel, on a dit, vas-y, on va prendre une grande baraque, on rentre dans la baraque frère, on monte en haut, c'était quoi, un triplex je crois, et plus on monte en haut, plus ça fait des photos, sur la même heure, on dirait, elle bouge la même, tu sais des trucs, d'exorcisme, du ring, la même heure le soir, t'entends des bruits, la vie n'a à prendre, on est tous descendu, on est tous dormi ensemble, c'est qui, c'est toi qui as dormi sur la table, la vie n'a, Tony, il a dormi sur la blotin, j'ai peur d'aller en haut, dans les lits, la vie n'a, voilà, il t'arrive toujours, il t'arrive toujours des histoires d'ouf, il n'y a pas longtemps encore, j'ai vu, t'avais eu des histoires, en revenant de Suisse, pour des histoires, même les histoires comme ça, te suivent encore, même quand on t'en a jamais parlé, des vieux trucs, donc petite nuit, regarde à lui, pour une histoire de permis, de je ne sais pas quoi, acheté dans un, à l'ancienne quoi, à l'ancienne quoi, à l'ancienne, j'en ai acheté un permis de conduire, vas-y, t'es fait cramer, enfin, ils s'étaient fait cramer, ils m'ont cramé, dans les vidéos, tes potos, ils sont même pas, ils sont même plus choqués, on a l'impression, ils disent bon ben voilà, je ne sais plus lequel te dit, bon ben dans 7 mois frérot, tu vois, je ne sais pas, c'est chéri, il faut qu'elle mène ça, ouais c'est ça, c'est gamin je crois, allez vas-y Charles, dans 6 mois, il est même plus inquiet quoi, normal, dans 6 mois, même toi tu me diras, t'as le sourire, même toi t'as même pas l'air stress, ça m'a fait rire, non parce qu'en fait, c'est pourquoi je savais, c'était quoi, moi je savais que j'avais une fille, j'avais déjà arrangé le problème en fait, j'avais déjà arrangé le problème avec mon avocat, et il m'avait expliqué, il m'a dit, comme avec les histoires de Corona et tout, tu sais ça galère vraiment, les procédures et tout, donc il m'a dit, il soit possible que la fiche soit enregistrée, mais t'inquiète pas, t'arrives au commissariat, tu montres le mail, comme quoi, si on a demandé l'aménagement de peine et tout, je suis arrivé au commissariat, elle a rien voulu savoir l'OPJ, non non mais pas de mail, moi il faut que, je parle avec, comment ça s'appelle, un magistrat, et là il est 20h passé, donc les magistrats, la même de permanence, il est pas là, vous allez dormir en garde à vue, je lui dis, s'il vous plaît madame, je fais le ramadan, je viens demain à la ville, je lui dis, je lui dis, je viens demain, elle a dit, non, vous dormez, ah ouais c'est dur, ça des fois c'est dur, des fois, surtout en plus, tarifs de Suisse, jets privés, la guerre, en général, avec les... à partir de 20h, tu sais que ça va être compliqué, ça sent la nuit en garde à vue, non mais là ça va, au final ça a été un mal pour un verre, parce qu'elle m'a donné un papier le lendemain, je me suis fait encore contrôler il y a quelques jours, la même, vous avez une fiche, oui oui j'ai 6 mois, mais tenez j'ai un papier derrière, elle est toujours avec moi, elle est là, je ne me quitte pas, c'est ce petit papier qui me donne le droit de... You, you, c'est ton attestation, c'est ton attestation à toi, on a plus de temps à passer ensemble, il va falloir couper, on dirait un collantais ça, il a un classeur, on avait ça, c'est tous les papiers, ça me rappelle pas lui, c'est tous les papiers, c'est pas les papiers, il a vraiment les papiers quoi, c'est vraiment... Non mais ils ont dit, non moi ils font le papier de ça, le gars il a un casier, un vrai casier quoi, il dit casier judiciaire lui, il vient un casier frère, c'est plus des casiers, c'est des armoires, il faut que tu passes un film, ou tu passes une série, juste avant de se quitter You, parce que c'est la fin, il est 22h, il va falloir vraiment se quitter, il y a eu des rumeurs d'un feat aussi avec Jul, ça va arriver, c'est quoi ça aussi ? Alors je t'explique en fait, c'est quoi ça, ça c'est un morceau qu'on avait déjà fait, Jul et moi on a participé, on a fait ça, on a collaboré plein de fois ensemble, et à chaque fois en fait, tu sais j'ai des morceaux, on enregistre, il est bien, et bon moi je mets du temps souvent à sortir mes projets, tu vois ce que je veux dire ? Et quand je vais pour sortir un projet, truc, tac, j'attends, quand je lui dis à Jul, je crois que je vais mettre le son, il dit ah non non you, tu sais quoi il est trop vieux, je vais refaire un nouveau. Et après vas-y, c'est à dire là, j'ai plusieurs sons de Jul, et la dernière fois c'est vrai, dans une story, j'avais mis un petit son comme as, mais celui-là non c'est un son qui sortira pas, qui est vraiment dans mon Whatsapp, et dans le tien. Super, merci ouais, mais n'importe quoi. Mais non sur, on a fait un autre morceau encore, qui sera sur, bah sur Asta la Morté volume 2, ça va. Ok. Ça c'est notre exprimé, et le morceau, il est encore plus lourd que le dernier, c'est face au gros Big Up Adjoul, qui sort son album là, au mois de juin d'ailleurs, il faut tous aller l'acheter, il faut tous aller streamer là, on est tous avec lui, la machine, la machine c'est bientôt, je crois c'est le 19 juin dans les machines, c'est ça, la machine, on va répondre présent à l'appel. Et bah non, je doute pas au carton de ce futur projet de Jul, merci à toi Yu, il est déjà 22h01, on doit se quitter, mais de toute façon, tu reviendras en live la prochaine fois, donc pour Asta la Morté volume 2, on pourra se checker, se faire la bise, on pourra faire des freestyles, on pourra tout faire, on sera bien, et donc je te dis à très bientôt, en vivant et en direct, dans les studios de Move. Move Radio, Hip Hop Nation.